L'épidémie de coronavirus a des effets dévastateurs sur les enfants pauvres et les familles déplacées. Des organisations humanitaires comme Save the Children tentent d'aider les plus vulnérables. Inger Ashing, PDG de l'organisation non-gouvernementale, décrit son programme d'action pour protéger les jeunes. C'est une combinaison de différentes choses. Notre aide consiste à renforcer autant que possible les systèmes de santé dans les pays, à s'assurer que nous formons des agents de santé afin qu'ils puissent aider la population à prévenir et à gérer la propagation de la pandémie. Il s'agit aussi de s'assurer que les enfants et les familles aient toutes les informations dont ils ont besoin sur la façon dont ils peuvent se protéger. L'un des défis dans beaucoup de nos systèmes de réglage, c'est que ce qui est appris en Europe en termes de mesures barrières, comme le lavage des mains, le maintien de la distanciation sociale, ce n'est pas possible dans beaucoup de ces zones à risque car elles sont surpeuplées. Il n'y a pas d'accès à l'eau ni au savon. L'information est donc essentielle pour renforcer le système de protection des enfants et des familles. Il y a une semaine, le secrétaire général de l'ONU a appelé les forces et les groupes armés du monde entier à promulguer immédiatement à cesser le feu mondial. Il a également demandé la coopération internationale afin d'aider les groupes et les enfants les plus vulnérables.